Direction le musée Picasso à Paris pour découvrir une facette méconnue de Pablo Picasso, celle du sculpteur. Picasso dont on connaissait vrai, assez peu les sculptures, et c'est d'ailleurs la première fois qu'une telle exposition a lieu avec quand même 150 sculptures sur deux étages du magnifique hôtel Salé. Alors Picasso était un peu complexé par la sculpture, il adorait ça, mais c'était pas sa formation, lui, fils d'un professeur de dessin, il est académiquement peintre. Alors il crée, mais il garde ses œuvres un peu secrètes dans ses ateliers ou chez lui, et là on va enfin pouvoir découvrir ses sculptures, mais alors incroyable ! Déjà Picasso ne crée pas une sculpture, mais des séries de sculptures, vous voyez là ces portraits de Marie-Thérèse qu'il déclinait en dimensions, en matériaux, en couleurs, pour que chaque modèle soit unique. Ceux de Fernande aussi un peu moins dans la rondeur, plus piquant, autre série célébrissime, et bien ce sont les fameux six verres d'absinthe. Il a fallu un siècle pour les réunir, et ils sont là dans l'exposition tous les six. Alors ce qui est frappant ici, c'est qu'on sent à quel point l'artiste s'amuse avec la sculpture. Déjà il sculpte tout, un galet sur la plage, un paquet de cigarettes, un pied de tabouret, c'est le premier à avoir réalisé des sculptures à partir d'objets trouvés. Il va intégrer un panier en osier, de vrais souliers, un moule à gâteau et même une petite voiture d'enfant qui servira de tête à sa fameuse sculpture de la Guenon. Et ce qui est génial dans l'exposition, c'est l'accrochage qui nous montre les œuvres préparatoires. Vous voyez là sa liseuse, faite de bois, d'écrou, puis les œuvres finales en bronze qu'il peint, et tout ça en regard de ses peintures, pour vraiment comprendre son processus créatif. Et c'est vrai qu'entre ses toiles cubistes et ses sculptures peintes, on sent une vraie filiation, ça semble extrêmement naturel. Et d'ailleurs, Picasso va plus loin, puisqu'il va carrément réaliser des sculptures à partir de papier, puis de tôles qu'il plie, qu'il soude et qu'il peint, pour réaliser des sculptures troublantes. On dirait des œuvres de papier monumentale, c'est juste incroyable, c'est une des plus belles expositions de cette saison. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada